Donc nous revoilà pour Vampire the Masquerade à Catries of New York. La dernière fois, on s'était arrêté, on se sentait suivi au moment où on voulait retourner à notre refuge avant l'aube. La journée, on a fait passer la journée et on avait stoppé là, reprenons, à la 7ème nuit. Avec Maneric le bonjour. C'est parti. Voilà. Donc, alors que je me réveille de mon sommeil de plomb et que j'émerge dans mon refuge pour la nuit, je remarque un visage familier de l'autre côté de la rue. qui se tenait à un coin et qui regardait droit vers moi. Comment ça ? C'était le serviteur de Kaiser, celui que j'avais rencontré récemment, Jackie. Il hocha de la tête vers moi pour m'encourager à approcher. Ok. Il avait ses mains en dehors de ses poches et il semblait assez relaxé. Il gardait les yeux sur la rue aux alentours pour être sûr que l'on discuterait seul à seul. Il souria bizarrement alors que j'approchais. Eh, bonsoir. J'ai quelque chose pour toi de notre ami mutuel. Alors, il me passa un morceau de papier chiffonné qu'il sortait de la poche de sa veste et l'attendit vers moi. Allez, vas-y, lis ça ! Mémorise. Et après... Débarrasse-t'en. Ici même. C'est une lettre. Le papier semblait venir provenir d'une page qui avait été déchirée d'un petit carnet à spirale. Mais l'écriture était extrêmement détaillée et lisible. Il y avait écrit ceci. Il est temps de rembourser ta dette avec moi. Va jusqu'au magasin de vin à la 32ème... à la 232ème rue de Mulberry et demande la réserve spéciale 1821 Donatello Negro Amaro. Quand ils te diront qu'ils ne l'ont pas, eh bien, tu leur répondras Fedele Servitore de la Famiglia G. C'était les... putain de mots exacts. Et il fallait que je sois sûr de ne pas oublier le G. Ok. Sûrement G. Giovanni. Attention, spoil. On te filerait une bouteille. Alors, tu vas juste la récupérer et tu quitteras l'endroit en disant simplement Grazie. Ne pose pas de questions. Ne dis rien d'autre. juste tu t'en vas. Quand t'auras la bouteille avec toi, tu reviendras. Jackie Boy te retrouvera et il faudra la lui remettre. Ok. C'est bon, t'as pigé. Alors, tu mémorises cette connerie et ensuite tu te débarrasses du message. Je peux lui répondre Écoute, pas besoin de se précipiter, poteau. Buddy. Mon pote. Ou alors... Qu'est-ce que c'est que c'est tous ces codes-là et ces cryptages-là ? Je n'y comprends rien. Ou alors... Je ne pensais pas que ton boss était du genre à filer des messages écrits. Je vais lui dire que je ne suis pas pressé. Ok. Buddy. Ouais, je ne vois pas pourquoi je devrais être pressé, mon pote. Bien, dit Maneric. Eh, fais gaffe où ça va être tes funérailles. Hein ? Je ne vais pas rester ici et attendre toute la nuit. et même apprécier le lever de soleil quand il arrivera. Ce n'est pas un luxe que tu peux avoir d'ailleurs, toi. Oh punaise. Putain, Jackie, fais gaffe. Jackie boy. Allez, refile-moi le bout de papier et file. File, remplir ta mission. Ouais. Ok, alors je mémorisais les phrases et l'adresse mentionnées dans la lettre et ensuite je lui refilais le papier. Il sorta immédiatement un briquet et brûla la lettre écrasant les cendres sous ses bottes. Donc tu dois faire ce que le boss t'a demandé. ce que le patron t'a demandé. Et ensuite tu reviendras ici et je pourrais te dire la suite du programme. Putain, Jackie. Il me cherche, Jackie, il me cherche. Je serai dans cette même allée. Tu pourrais me trouver quand t'auras l'objet. En tout cas, si t'y arrives. Ah, j'en sais rien. Le patron a fait en sorte que c'était clair comme des cristals. Je devrais pas m'en faire. Donc, je ne m'en fais pas. Allez. Bonne chance. File. Donc voilà, il s'écarta et me laissa poursuivre la mission de la lettre. Il était temps de visiter Nolita. Très bien. Sympa. Le décor. J'arrivais à l'adresse mentionnée sur la note. Sans parler des restaurants locaux, la rue était pratiquement vide à cette heure de la nuit. Mais curieusement, le magasin de vin était encore ouvert. à l'intérieur, une petite femme d'âge intermédiaire, mûre, avec des cheveux bouclés, se tenait derrière un comptoir. Et derrière elle, il y avait des étagères avec des bouteilles de vin remplies, alignées. Il y avait une porte à l'arrière de la pièce qui donnait sur un petit endroit avec une petite table et une chaise qui était occupée par un homme avec une veste noire de faux cuir. Il y avait aussi les cheveux noirs peut-être gominés. Il lisait le journal mais fit une pause quand la sonnette du magasin retentit alors que j'entrais par la porte principale. il but une gorgée d'une tasse et regarda qui venait de la rue. et bonsoir puis-je vous aider ? on est pas sûr alors je peux être direct avec elle je peux discuter un petit peu avec elle de tout et de rien avant de lui lancer le message ou alors je peux lui dire que je viens de la part d'un ami qui m'envoie mais je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment ami. alors je vais je vais discuter un petit peu avec elle et bien quelle belle collection de vin vous avez là tiens soit dit en passant n'auriez-vous pas une bouteille de 1821 de la réserve spéciale Donatello Negro Amaro s'il vous plaît j'ai pas beaucoup tchatté avec elle j'ai été un peu direct elle me lança un regard curieux ça ring belle comme on dit laissez moi vérifier me répond d'elle oui alors elle semblait regarder dans son ordinateur un petit ordinateur portable qu'elle avait sur le comptoir elle me fit un sourire poli elle semblait avoir trouvé ma demande ah non ah non je suis je suis au regret de vous dire que nous n'avons pas ce millésime en ce moment désolé ah ça va être un petit peu problématique bon alors je peux lui redire la phrase de façon banale je peux lui réciter la phrase de façon automatique et direct ou alors je peux réciter la phrase et là en appuyant les mots pour être sûr qu'elles comprennent bien oui on va on va lui redire la phrase mais on va bien appuyer sur les mots pour être sûr qu'elle est bien bien intégrée vous savez lui dis-je vous pouvez me faire confiance je suis ah oui je suis fédélé servitore de la familia G effectivement ah c'est bien vu ah elle levait un sourcil parfait tout en subtilité ah très bien attendez laissez-moi revérifier dans le stock de la réserve derrière la femme quitta le comptoir et prit une porte qui donnait sur l'arrière salle l'homme à la petite table posa son journal reprit une gorgée de sa tasse et rinça sa tasse avec un petit peu d'eau ah près de la vitre il essayait de le cacher mais il n'y avait aucun doute il m'observait à peu près une minute passa alors je peux rester silencieux et attendre je peux commencer à discuter avec le gars comment ça alors ça se passe bien ou alors je peux lui emprunter son journal carrément ah j'ai pas besoin du journal je vais rester silencieux et attendre je me rappelais le détail que c'était Kaiser quand même qui avait écrit la lettre et qu'il voulait rester discret alors je patientais en attendant que la femme revienne de l'arrière de la boutique l'homme avait fini de boire et commença à vérifier des détails sur le journal mais ses yeux pointaient vers moi à chaque fois qu'il le pouvait ah la porte arrière de la boutique se s'ouvre et le propriétaire apparu avec une petite bouteille sans label d'un liquide d'un liquide rouge sombre ah oui c'est la petite propriétaire bien sûr la propriétaire réémergea avec une petite bouteille sans étiquette et remplie d'un liquide rouge sombre elle me fit un sourire d'excuse sûrement pour le temps passé à l'attendre excuse me dit-elle désolé d'avoir pris autant de temps voilà j'ai cherché partout et je n'ai pu trouver que cela ah mais non désolé pour l'attente si longue en fait il semblait qu'il y avait effectivement une bouteille de ce millésime derrière en réserve ah quelle bonne nouvelle donc elle m'offrit la bouteille je m'en saisis mais elle rétracta la bouteille comment ça vous savez ce dont il s'agit n'est-ce pas mais mais donne moi cette bouteille alors je vais lui dire pourquoi c'est du vin bien sûr ou alors je peux lui faire présence je vais prendre cela merci oh là 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 c'est trop stylé je fais présence bien sûr je suis un brouja je me concentrais sur mon sang et immédiatement je sentais les deux personnes dans la boutique se concentrer sur moi et sur ce que j'allais dire et oui je suis le centre de l'attraction maintenant que ma présence est activée je sais exactement de quoi il s'agit et je suis la bonne personne pour recevoir cette bouteille tenez-la moi oh là 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 Maneric le brouja oui la femme me donna la bouteille sans aucune hésitation elle était sous ma révérence grazie ah oui comme dans le message trop stylé Maneric bien joué je décidais qu'il était temps que j'avais poussé ma chance voilà assez loin je hochais de la tête et je sortis de la boutique et ensuite je marchais jusqu'à ma voiture personne ne semblait me suivre et je quittais dans l'état et conduisais et retournais sur la route de mon appartement cela me pris un petit peu de temps de trouver un endroit pour me garer mais finalement je réussissais à à trouver un emplacement pour ma voiture et je me dirigeais vers la ruelle où devait m'attendre Jackie ce n'était pas loin de là où oui c'était au même endroit que là où on s'était rencontré quelques deux heures auparavant ah le Jackie alors c'est bon t'as t'as la marchandise ah putain ah putain mais Jackie quoi eh Jackie boy ah là là bien sûr que je l'ai voilà la première réponse possible je l'ai mais c'était pas facile la deuxième réponse ou alors t'aurais une idée de ce qu'il y a là-dedans qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille je vais lui demander tiens de le faire mon curieux ah non ça va me pourrir l'histoire mais bon allez alors t'aurais des idées sur ce qui sur le contenu de cette bouteille je lui montrais la bouteille alors t'as une idée de ce que c'est hein la petite Jackie Jackie boy il regardait un peu voilà aux alentours et essaya de mettre ses mains dessus et donne moi ça je te l'ai déjà dit je ne sais pas ce que le boss veut mais t'as pas intérêt à déconner hein et je ne veux pas savoir ce qu'il y a là-dedans je le préviendrai que t'as fait des histoires attends ici ah mais je ne lui ai pas donné la bouteille oh merde oh merde ah là là ah je joue avec Jackie boy là alors voilà il fit quelques pas en arrière il s'espaça de moi de deux buildings et il sort et il sortit un téléphone high tech c'était la première fois que je le voyais avec un tel appareil ah non je l'avais vu déjà utiliser un tel appareil la dernière fois hé boss hé patron ils avaient la bouteille ouais ouais et où est-ce que je dois l'amener pour eux ouais d'accord ouais je vais leur dire que c'est en route pas de problème voilà il rangea son téléphone dans sa poche et revint vers moi il faut que t'ailles sur Willits Point dans une demi-heure et t'as intérêt d'y être je serai là de toute manière pour vérifier que t'es dans les alentours de Jackie boy parfait comme ça je vais voir à quoi elle sert cette bouteille parfait avec un avec un il me fit ensuite une salutation un peu flippante ou un peu étrange et ensuite il commença à marcher dans la rue et je je reprenais le chemin de ma voiture et je m'installais dans l'habitacle et démarrais ah il fallait que je pousse la vitesse à la limite pour être dans les temps mais c'est bon j'étais arrivé Willits Point et bien quel changement de scène la place ressemblait à un dépotoir post-industriel on n'était pas loin du stade d'un stade on entend des coups de feu au loin ou quoi ? non c'est des c'est de la pétarate de voiture je stoppais mon véhicule et là je réalisais que si j'allais encore plus loin les trous dans la route allaient flinguer mon châssis les amortisseurs peut-être donc bon je m'arrêtais à côté d'un de ces gros nids de poules dans l'asphalte et qui était rempli d'une eau noire comme la nuit la limousine de Kaiser n'était nulle part dans le coin bien sûr en fait l'endroit semblait assez désert je voyais le propriétaire d'un d'un bar isolé une femme d'âge moyenne qui était en train de verrouiller l'endroit non j'ai pas besoin de me chasser je n'ai pas faim je peux soit attendre l'arrivée de Kaiser je peux soit regarder un peu dans le coin voir si Kaiser n'était pas en train de faire quelque chose préparer quelque chose ou alors je pouvais utiliser l'opportunité de me nourrir sur la propriétaire du petit bar isolé j'ai pas besoin de manger alors je vais regarder aux alentours voir si Kaiser traîne dans le coin je le vois mal arriver avec sa limousine voilà je commençais à à me balader dans le quartier oula je prends des risques là bon la plupart des boutiques c'était des des boutiques à louer des des boutiques vides et des garages et il y avait quelques carcasses de voitures qui avaient passé plusieurs années dans la rue j'imaginais que c'était l'endroit idéal pour un rat d'égout de se cacher mais j'étais quand même sur mes gardes parce qu'en même temps de ce à quoi ça ressemblait ici j'avais l'impression d'être le seul vampire dans le coin c'est à ce moment là que j'entendis une voiture se stopper près de moi et je vis apparemment la limousine noire de Kaiser ce qui me relaxa un petit peu et je m'approchais du véhicule ah bah oui c'est bien l'intérieur de la limousine de Kaiser pareil que la dernière fois les portières du véhicule s'ouvrirent mais personne ne semblait m'accueillir je connaissais maintenant la musique cette fois cette fois Kaiser sera visible quand je jetterai un coup d'oeil à l'intérieur j'entrais et m'installais dans un siège la porte se referma derrière moi alors t'as réussi à faire la mission sans provoquer de problème donne-moi le donne-moi la bouteille je lui tendis la bouteille je tendis la bouteille vers le Nosferatu il déboucha le récipient la bouteille et commença à renifler pour vérifier l'odeur et ensuite il remit le bouchon il rebouchonna la bouteille ouais c'est bien ce que j'avais demandé je vois que tu peux être useful je vois que tu peux être utile au-delà de ton charme et au-delà de ton charme et et on ne sait pas et de ton allure un peu rebelle c'est bon à savoir tiens voilà l'adresse si précieuse de l'anglais prends-la donc donc il me passa une enveloppe avec une petite carte de visite à l'intérieur ah je peux lui dire merci monsieur Kaiser maintenant on est quitte ou alors je pense que vous me devez un petit bonus là ça serait peut-être un petit peu tiré sur la corde ouais je vais lui dire merci monsieur Kaiser comme ça on pourra peut-être faire des affaires ensuite ensemble et un petit allié ne se fera tout indépendant on ne dit jamais non merci monsieur Kaiser vous avez tenu votre parole vous êtes un âme de parole bravo ouais 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 je t'enverrai Jackie si jamais j'ai encore besoin de toi qu'est-ce que tu penses de ça maintenant il est temps pour toi de sortir d'ici maintenant hein allez dégage ok Kaiser donc voilà il me fit quitter le véhicule j'avais l'enveloppe en main j'étais maintenant dehors et je retournais je traversais la rue la rue d'asphalte décrépit avec des bruits urbains autour de moi la limousine voilà démarra doucement et s'en alla finalement finalement je pouvais revenir retourner voir Sophie et lui donner ce qu'elle m'avait demandé ah parfait ah Grégory le serviteur de Sophie l'anglais me laissa passer j'entendais une conversation un rire et je réalisais que Sophie avait reçu un autre invité enfin elle avait reçu entre temps un invité c'était Thomas Thomas Arturo Thomas Arturo celui que j'avais rencontré à l'Elyséum il y a quelques nuits ouais son aile enfin sa présence était immanquable ah Maneric je suis si heureuse de vous revoir dites moi tous les deux vous êtes déjà parlé je crois vous avez eu la chance de pouvoir vous parler auparavant n'est-ce pas Thomas répondit avant que je ne le puisse oui pourquoi bien sûr et quelle bonne impression vous m'avez fait mademoiselle l'anglais était clairement en train de dire du bien de vous tout le bien qu'elle pensait de vous et elle était très contente de vous avoir prise sous son aile vous êtes d'accord n'est-ce pas Sophie bien sûr bien sûr je pense je pense mais oui bien sûr que vous le pensez je crois qu'il est temps pour moi d'y aller il coupe la parole à Sophie l'anglais il est au-dessus dans la hiérarchie il s'en fout de ce qu'elle pense en fait voilà je vais m'assurer que le prince que la princesse Panhard connaisse vos vos points de vue sur la situation mademoiselle l'anglais mot pour mot aussi proche que je pourrais m'en rappeler je lui transmettrai vos pensées et j'apprécie Thomas voilà et bien prenez du bon temps pour la nuit tous les deux à bientôt Sophie Maneric Grégory le serviteur Grégiboy il passa vers moi et me fit un petit sourire discret le chauffeur de Sophie lui ouvrit la porte et Arturo s'en alla en levant la main voilà pour vous indiquer que pour nous vous indiquer que voilà il avait été content d'être bien reçu la porte se referma à sa suite donc là je peux dire à Sophie et bien quel personnage extravagant ou alors et bien il est flippant ou alors quel genre de négociation avez-vous avec lui qu'est-ce qui est en jeu entre vous deux ce serait peut-être mieux ça la traduction j'aimerais bien lui demander ça alors qu'est-ce qu'il vous a proposé demandais-je à Sophie comme tout le monde il m'a demandé d'améliorer sa position d'améliorer son pouvoir d'améliorer son influence Thomas a accès très facilement à la cour et il me permet d'avoir des détails juteux sur ce qu'il se passe au niveau du prince de la princesse et de certains membres du primogène il est toujours utile de l'avoir de son côté même si son excentricité demande une certaine dose de patience en parlant de patience vous avez un petit peu testé la mienne récemment est-ce que vous avez réussi à gérer cette affaire avec Kaiser et est-ce que vous avez réussi à acquérir ce que j'avais demandé alors je peux lui répondre oui mais j'ai dû pour cela remplir un autre boulot pour lui d'abord ou alors je peux lui dire oui j'ai ce que vous avez demandé désolé pour l'attente ou alors je peux lui répondre Sophie j'apprécierais un petit peu plus de gratitude à chaque fois la troisième réponse elle est abusée alors qu'est-ce que je vais lui répondre je pense que la réponse 1 je pense qu'elle s'en fout elle doit même sans douter que j'ai dû sûrement lui faire un autre job pour lui auparavant parce que ça serait peut-être un petit peu trop abusé on va rester poli elle est influente après tout oui j'ai ce que vous avez demandé désolé pour l'attente j'ai j'ai ce que vous vouliez il m'a m'a partagé une carte mes excuses pour vous avoir fait attendre elle récupéra l'enveloppe que je lui tendais ce qui est important c'est que vous c'est que vous l'ayez est-ce que il vous a créé quelques problèmes ah elle veut avoir les détails je peux lui dire que voilà j'ai été obligé de gérer d'abord avec son son serviteur ou alors je peux lui dire j'ai dû récupérer une bouteille pour lui ou alors je peux lui dire c'est juste un énorme enfoiré je vais lui parler de la bouteille tiens j'ai déjà j'ai dû récupérer une bouteille pour lui en premier lieu voilà il m'a demandé de faire le porteur d'une mission enfin il m'a demandé une petite mission une petite escapade où je devais récupérer une bouteille de vin dans un dans une boutique à Nolita j'ai dû utiliser des phrases codées pour récupérer cette bouteille ah une boutique de vin des phrases codées c'est cette peste dégénérée sûrement Sophie semblait visiblement agitée mais elle reprit son calme et souria vers moi ne vous inquiétez pas pour ça Maneric je suis sûr que quoi que prépare Kayser ça risque de lui péter au visage elle ouvrit l'enveloppe et regarda la carte de visite je remarquais que c'était le même type d'ancrage que j'avais vu sur la note de Kayser auparavant mais je ne pouvais pas voir les détails ses yeux ses yeux ses yeux s'élargir oui excellent j'ai besoin de passer des coups de fil pour avoir quelques faveurs je vais sûrement être très occupé les prochaines nuits qui viennent vous avez ma permission de me montrer que vous pouvez prendre des initiatives mon cher je vous contacterai très prochainement une fois cela dit Sophie m'invita à quitter la pièce et me laissa pour le reste de la nuit il me restait encore quelques heures où je pouvais décider de ce que je voulais faire ah alors qu'est-ce que c'est que ça ah oui il y a quelqu'un qui me suit oui j'ai pas envie il y a quelqu'un qui me suit sinon il y a Hope mais Hope j'ai pas envie non plus sinon il y a le Nosferatu détective privé d'Eangel ou alors il y a Agaton et Juno les deux trémères ah Damned ah non il me reste plus de temps pour la nuit le soleil va se lever récemment vous avez eu l'impression que quelqu'un était en train de vous pister il est temps de confirmer vos suspicions Juno les notes vous avez trouvé le mystérieux Agaton en train de faire des recherches étrange il était temps de lui rendre visite l'autre l'autre facette de Hope Hope semble être au courant de tout dans la ville passer un petit peu de temps auprès d'elle et peut-être découvrir son vrai visage aïe aïe et pour le Nosferatu d'Angelo dans le district de Red Hook récemment il y a eu une montée de la violence près des abords de Brooklyn Sophie avait mentionné que Kadir à la smile le shérif avait un associé secret qui était en train d'enquêter sur des meurtres un nouveau-né Nosferatu portant le nom de D'Angelo si je pouvais l'aider je pourrais peut-être le persuader de former une alliance pour ma future coterie mais là pour l'instant je dois me reposer et bien reposons-nous oh punaise alors il y a deux nouveaux bien sûr il y a le le gars étrange qui m'avait parlé de la cathédrale et qui m'avait parlé des pouvoirs de la foi je peux retourner le voir Benoît Siegel peut-être quelqu'un un parent de Steven il ressemblait un peu à un journaliste de ce que je m'en rappelle en tout cas il m'avait il m'avait montré un prêtre mystérieux qui était un peu flippant et lui c'est qui lui oh là là un reporter un peu bruyant ah un reporter un peu feignant d'un magazine à Arago est en train de de traîner aux alentours du refuge de Sophie elle pourrait demander elle pourrait avoir à demander votre aide si ça générait un problème all right all right bien on verra ça dans la prochaine vidéo la suite au prochain épisode YouTube les bisous on verra ça s'il te plaît hop et on verra ça ils se sont les bisous et on verra ça